Eh bien, nous revoilà pour un nouvel épisode de La Filon qui Gratte. Alors, aujourd'hui, je vous avais dit que j'allais faire un petit peu de publicité pour mon bouquin. Je ne devrais pas dire notre bouquin, puisqu'il a été écrit à quatre mains. Alors, le titre, c'est « Vous ne choisirez pas de lire ce livre ». Il est publié, disons, sur un assez grand site hyper connu, dont le nom commence par la première lettre de l'alphabet. Sous forme d'e-book. Voilà. Donc, précipitez-vous. Mais, je voulais vous décrire un peu le bouquin, son objectif et sa structure. Alors, c'est très simple. Première partie, elle est destinée à montrer comment, à quel point la liberté est omniprésente dans tous les domaines de la vie. Et surtout, à quel point on utilise le terme de liberté. On utilise tout le temps ce terme de liberté pour dire « Je suis libre, j'ai choisi, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, j'ai décidé, j'ai ce que je veux, etc., etc. » Donc, sans arrêt, et dans tous les domaines, on utilise. Les profs, les premiers, ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Il ne faut surtout pas toucher à la liberté pédagogique, qui permet au prof de faire les cours qu'il veut, sous la forme qu'il veut, d'utiliser les documents qu'il veut, etc. La liberté de l'artiste, la liberté de créatrice, qui permet à l'artiste de ne pas être déterminé par l'entourage, le siècle, la mode, mais de créer, d'illouer radicalement. On prend aussi l'histoire, la liberté, puisqu'on a une sorte de mythe du héros historique qui, lui, peut vraiment choisir de résister alors que tous les autres ont peur, ou qui peut choisir de conquérir des tas de territoires comme Alexandre le Grand, peu importe. On a la liberté de son historique, bien entendu, puisque Dieu est censé nous laisser un livre arbitre. On a la liberté de mon devoir, puisque vous avez tous entendu parler de ce premier article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Enfin, on l'a dans tous les domaines. Et ça compte un problème, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un terme qui est évident, qu'on utilise sans éventer, etc. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez quand même, mais les philosophes disent plutôt qu'ils luttent contre les évidences, contre les préjugés, contre les égaux, toutes faites. Et il me semble que la liberté, enfin le fait qu'on soit libre, est une idée, toutes faites, une espèce d'évidence, que tout le monde accepte, même beaucoup de problèmes de philo, et qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de manières de philo. Soit disant, on va questionner la liberté, mais on ne questionne absolument rien. Puisque vous avez des bouquins qui sont sur l'occurrence de la façon suivante, chapitre 1, la liberté, au sens du libre-in-vite, au sens d'un pouvoir de s'autométer, à dire ceci ou cela, inventé par Saint Augustin, qui se transmet via Descartes, Malbranche, et qui débouille sur Sartre, avec une sorte de liberté néantisante, une liberté toute puissante, tout puissante, faire que rien ne soit, et lui inventer des choses. Donc là, on est en plein délire. C'est une immense tradition. On trouve quelquefois des petits appels à la critique, des toutes petites critiques. Il se pourrait, que ce ne soit pas évident comme notion, on le sent peut-être, on a l'impression de choisir, mais bon, selon le chapitre, quand même, l'impocheur de tourner en vous, Spinoza, et le second qui est derrière, qui est Nietzsche. Bon, bah, passage au livre. Alors, on sent bien que, bon, mais il faut bien en parler. Alors, on vous dit, bah, oui, 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 bon, il y a Spinoza, quand même, qui, dans une lettre, à Schuwer, puis, par un 10 000 libro-analytique, doute, de l'existence du libre-arbitre. Ce Spinoza, quand même, c'est une espèce d'original, il se dit, mais peut-être que les hommes croient choisir, ils ont l'impression très fort de choisir, mais il se pourrait qu'ils se trouvent. Il se pourrait finalement, ce soit, à chaque fois, des causes qui agissent sur eux. Je, entre guillemets, choisis ce que je mangeais. Bah, non, c'est tout simplement parce que cette enleve-là est le plus fort du monde. Je choisis le film que je vais aller voir. Bah, non, c'est tout simplement que ce film-là matière plus qu'un autre, etc., etc. En réalité, ce seraient des déterministes, c'est-à-dire des facteurs, des paramètres, dont on ne serait pas conscient, qu'on aura l'impression de soi-même, mais qui, tout simplement, nous influencerait plus que d'autres et nous obligeraient, nous contraindraient à aller dans une certaine direction. Alors, en général, c'est assez rapide. On a un extrait de la lettre et puis basta. Mais quand on fait une troisième partie, on se demande alors, voilà, c'est bon, il y a un problème avec le libéral, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, troisième partie absolument fantastique. Écoutez, ce qu'on vient de dire, c'est un point d'étant, quand même, parce que si on poursuit ce qui nous va, eh bien, il pourrait y avoir des problèmes avec la responsabilité. Qu'est-ce que vient de la responsabilité des hommes ? Est-ce qu'on est encore responsable ? Est-ce qu'on peut encore être jugé et puni ? Non, je compense. Je compense, mais non, puisqu'ils ont choisi les bonnes choses. Ils ont fait un effort. Ils ont eu leur vertu, comme on disait. Alors là, s'ils sont déterminés à le faire, plus les autres, qu'on disait, mais alors, bougez-vous, c'est de votre faute, etc. Il n'y a plus de faute, il n'y a plus de récompense, il n'y a plus de faute, il n'y a plus de faute, il n'y a plus de responsabilité. Oui, c'est le cauchemar. Donc, écoutez, on va laisser tomber. On va faire comme si. Voilà. Troisième partie, hallucinante, par rapport à la mission philographique, troisième partie, en général, quasiment, dans tous les cas, hallucinante. C'est trop dérangeant. On va en revenir, quasiment, de départ, supposé qu'on a un libre-arbitre et la vie va être beaucoup plus simple. Ce qui est en totale contradiction avec ce qu'on dit que doit être la philo, avec la mission de la philosophie, avec le devoir, la cohérence et la rationalité que devrait être le comportement du philosophe, on laisse tomber. exactement comme si, dans un bouquin de biologie, accrochez-vous quand même, vis-à-vis, premier chapitre, l'explication des êtres vivants et de l'apparition des animaux dans la Bible, par Dieu, bien entendu, la Genèse, la création en quelques jours. Second chapitre, Darwin, il faut qu'on en parle, quand même, oui, Darwin, bon, milieu du 10e, tout s'explique par des mécanismes naturels, la sélection naturelle, il y a ce que Darwin appelle les variations à la base, on sait que c'est les mutations, les structures mutent, à un moment ça mute, et puis la nature garde les structures qui sont les mieux adaptées à leur entéronome. Elle trie, elle fait un tri, et les structures les mieux adaptées peuvent plus facilement reproduire et donc l'espèce de pervure. Et puis, troisième chapitre, parce qu'on n'a dans aucun bouquin de biologie, Darwin, c'est trop horrible, ça remettra autre chose en question pour pouvoir venir à la Bible. Voilà, mais personne n'a jamais vu ça du temps. Voilà, c'est ce que l'a dit dans les bouquins de fil. Donc ça, ça nous a quand même bien bien énervé. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait le bouquin. Donc, ça c'est la première partie, et notre second partie, elle est destinée à vous prouver ce que je dis en prenant un exemple, on a pris un exemple, hyper sain, un type qui se trouve dans une salle au cinéma, et je ne sais pas si vous connaissez la lettre un showeur de Spinoza, mais la lettre un showeur de Spinoza est basée sur l'idée suivante, une pierre dévaluante et cette pierre à un moment devient consciente et au moment où elle devient consciente, elle a tout de suite l'impression d'être libre, elle a la certitude d'être libre, de choisir par elle-même ce qu'elle veut faire, de vouloir descendre. Et en fait, on a appliqué ça à ces situations-là en montrant que cet homme, ce que tu fais là, va tomber dans la nuit, il ne va pas répondre à ce que je l'ai choisi, ce cinéma-là, cette nuit, cette ouvrière-là, je ne sais pas, 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 exactement ce que tu m'as dit sur la pierre. Et on a disséqué l'exemple afin de montrer que rien ne tient, rien des arguments pour assurer le libre-arbitre ne tient à cet exemple. et que tout est explicable en termes de déterminisme. Donc ça, c'est la grande deuxième partie. Et dernière chose, on a insisté sur un tour de passe-passe qui est fait par les philosophes. Parce que quand même ce grand droit, en disant bon, le grand droit est trop porri, il est quand même un peu gonflé. Donc ils ont fait autre chose en fait. Après avoir monté que le libre-arbitre pose problème quand même par avoir laissé quelques indices en disant qu'il y a quand même des problèmes avec le libre-arbitre, ils ont trouvé un truc génial et ils ont dit bon bah écoutez, oui, alors on va laisser tomber le libre-arbitre, d'accord, c'est un concept problématique, etc. Mais ça n'appelait pas la liberté. Voilà. Alors, c'est un peu fantastique, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir de choix, on a dans notre existence des possibles, ça c'est la thèse classique de la liberté, c'est pas la nôtre. donc on a une possibilité, on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela, on choisit, on décide, etc. Les déterminismes pèsent sur nous, mais ne nous contraignent pas, donc on a cette liberté et un pouvoir méta-physique, puisqu'il n'est pas dépendant des causes puisqu'on arrive à l'être dénacé. Mais ça n'a rien à voir avec le libre-arbitre. C'est génial, au libre-arbitre, on sait que c'est problématique, mais comme il faut sauver la liberté, et bien on dirait « je suis d'accord, ok, mais on n'est pas le libre-arbitre. » Donc on ne passe pas c'est absolument fantastique, c'est tout ce qu'on a dans le monde. Donc, je vais vous poser un peu mon énervement, mais j'aimerais bien l'ultime de l'avion, c'est vrai qu'on nous finit avec ce concept de liberté ou de libre-arbitre, peu importe, parce qu'en fait c'est exactement la même chose, on ne peut pas défendre l'idée de liberté au sens d'un pouvoir de choisir, au sens d'un pouvoir s'autodéterminer, au sens d'un pouvoir de décider entre les possibles sans de toute façon utiliser le concept de libre-arbitre puisque c'est le même. Soit les causes nous déterminent, soit les causes nous contraignent, soit on se déparle par le même. Mais on ne peut pas dire « oui, oui, on est lié au code, mais finalement on peut les dépasser, mais ça n'a rien à voir que le libre-arbitre. » Alors, qu'est-ce qui nous permet de les dépasser alors ? C'est un pouvoir métaphysique qui n'est pas métaphysique ? Non, un pouvoir métaphysique est métaphysique, donc ça n'est pas arrivé. Donc ça, on montre bien le grand bouquin. Et voilà, et on parle quand même sur une note négative, je vous la donne. Cette note négative, c'est celle qui consiste à dire que est-ce que le bouquin va être utile ? Alors, nous, on en est persuadés qu'il a été très utile. En revanche, on est un peu pessimiste parce qu'on se dit que l'idée est tellement répandue, des gens extrêmement intelligents, beaucoup plus intelligents que nous, n'osent pas la remettre en question sont incapables de la remettre en question et on écrit un bouquin dessus. On se doute bien que les gens n'ont pas l'air le bouquin en se disant que c'est bon, je quitte cette idée de l'épargne. pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Et, une fois qu'on a fait ça, on devrait travailler réellement l'idée de justice, de responsabilité, d'ailleurs, les idées morales qui sont à la liberté classique pour voir si ça ne s'effondre. En fait, elles ne s'effondreraient pas. Ce qu'on a fait en tant qu'en tant, on va tout de suite croire qu'on serait en cas alors qu'on dirait aux gens qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire parce qu'ils étaient déterminés à faire. Ça ne changerait pas grand chose, on ne va pas toujours les punir en disant que dans une société, on est déterminé à ne pas accepter certaines choses et les gens qui sont déterminés à ne pas respecter la loi, on est déterminé à les punir. C'est tout simplement la justification qui ne changerait mais il ne faudra très bien les punir en commun grâce à une sorte de nomenclature. On a tel ou tel acte déterminé qu'elle est déterminée parce que c'est comme ça. Et on peut dire la société qui est déterminée à la personne qui a été déterminée à faire cette affaire. Etc, etc. On pourrait poser la question. Voilà, donc je vais finir dessus en espérant vraiment que vous aurez compris à quel point il y a un vrai problème pour la philosophie par rapport à cette idée de liberté qui nous semble être la dernière à résister aux attaques. ne se permet pas de l'attraquer tellement elle représente ce qui me fait penser à un sujet de mon film de Bac qui est « Pourquoi vous nous êtes libre ? » Et là, on sait vraiment que dans les convictions il n'y a absolument pas question de répondre et pour le lycéen et pour le prof parce que c'est un règle parce que ça n'existe pas. On fait plein de qualités liées à la liberté sans surtout remettre rapidement, je ne parle pas, remettre vraiment l'issue de la liberté en cause. Et ça me semble vraiment dommageable pour l'image que moi j'ai de la mission philosophique. Je vous souhaite que ça vous a intéressé et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.